Nous avons mis en place un espace convivial, reconfigurable, facilement transformable. L'objectif c'est de modifier des pratiques pédagogiques des enseignants et donner aux futurs enseignants une expérience d'apprentissage de manière différente. Quand les groupes pénètrent dans la salle, il y a quelque chose qui se passe, qui est de l'ordre de « Ah chouette, on a envie de travailler ici et même si ce n'est pas suffisant pour les mettre au travail, c'est vraiment propice au travail de groupe et au travail collaboratif. » On s'est basé sur des pratiques traditionnelles, dites innovantes, qui font référence aux pédagogies freinées, notamment à travers les travaux récents de Sylvain Connac, pour faire de la pédagogie coopérative en classe avec nos étudiants de master, notamment à travers l'idée des plans de travail, ce qui leur permet de vivre ça en classe de master et de pouvoir le concrétiser plus tard dans leur propre classe quand ils seront enseignants. On a la possibilité à la fois de leur proposer différents supports en même temps, de faire tourner les groupes, mais aussi de proposer des restitutions interactives. Au départ c'est essentiellement l'espace physique qui pour moi est très important, mais je crois que j'ai bien tiré profit des outils technologiques, surtout pour ce travail en petits groupes où les étudiants pouvaient concrètement avoir une trace de leur travail, intervenir sur leur travail beaucoup plus facilement, je pense que s'ils avaient eu à faire la même chose sur une feuille de papier. On travaille sur un théâtre d'ombre impliquant différentes lumières, principalement les couleurs primaires, et on implique aussi la musique des plantes. Donc on y a placé une plante au centre qui produit justement cette musique et qui donne une ambiance à notre installation. L'intérêt d'intégrer le projet dans cette salle, c'est qu'on a besoin d'ordinateurs pour pouvoir travailler avec les robots, pour les programmer, pour pouvoir les intégrer à notre installation. On a besoin aussi d'écrans blancs, de pouvoir être projetés dans le noir, et c'est ce que la salle nous permet, et on va essayer d'intégrer une part de son ou un jeu interactif avec justement des tables qu'il y a spécifiquement dans cette salle. Elle est disposée avec divers îlots, avec des chaises roulantes aussi. Je trouve ça utile parce que c'est vrai que ça peut permettre de pouvoir basculer rapidement sur le travail que fait un collègue et toujours d'être en lien. Ça facilite un peu les réseaux, je trouve, dans le travail de groupe et entre les groupes aussi. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Si moi, en tant que prof, je pouvais enseigner dans une salle comme ça, surtout en art plastique, ça serait génial. Déjà par rapport à sa taille et aussi par rapport à tous les outils, même surtout les outils numériques, on peut y trouver. Même en art plastique, on a besoin du numérique, donc ça serait parfait. J'ai essayé justement un des tableaux où on pouvait enregistrer ce qu'on avait écrit dessus. Donc en tant que professeur, c'est super finalement. Si on n'a pas le temps de prendre en note, on peut l'avoir dans son téléphone, dans son smartphone. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est très intéressant et ce serait bien que ça puisse devenir global dans toutes les salles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada